Un nouvel espoir pour les enfants atteints de paralysie cérébrale, l'accès aux chambres hyperbares qui semble bénéfique pour ces jeunes patients selon une étude regroupant des chercheurs de l'hôpital Sainte-Justine, de même que de l'Inde et de l'Angleterre. Zach a 6 ans et est atteint de paralysie cérébrale. Depuis l'âge de 3 ans, il a complété 120 séances en chambre hyperbare dans cette clinique privée de Pincourt en Montérégie. Arcangelo, 3 ans, a lui aussi subi plusieurs traitements. J'ai vu des améliorations dans les physiques et aussi intellectuellement. Il parle beaucoup mieux. Il y a eu des améliorations au niveau de la dextérité fine, je dirais, la motricité fine. Le gouvernement refuse de rembourser les traitements d'oxygénothérapie hyperbare pour la paralysie cérébrale. Des centaines de parents doivent se tourner vers le privé. Le centre hyperbare de l'île a été fondé par cette mère de famille exaspérée dont les jumeaux, âgés aujourd'hui de 20 ans, ont tous les deux la paralysie cérébrale. Au début, elle a dû se rendre en Angleterre pour les faire traiter. On augmente la pression et on fait respirer un certain pourcentage d'oxygène, parfois très élevé, parfois moins. Et ce que ça fait, ça inonde le corps en oxygène, en particulier les cellules cérébrales. Et ça réanime des cellules cérébrales qui n'étaient pas détruites, mais qui étaient inactives. Chaque séance d'une durée d'une heure trente dans sa clinique coûte 120 $. Les parents de Zach ont déjà déboursé 15 000 $. Cette étude sans précédent à laquelle a participé le physiôtre Pierre Marois du FU Sainte-Justine leur donne de l'espoir. Une centaine d'enfants indiens atteints de paralysie cérébrale ont été traités pendant 10 ans en chambre hyperbare. Ceux qui ont été traités en hyperbare ont évolué de façon trois fois plus marquée encore, trois fois plus vite. Il y a eu des changements fonctionnels majeurs, puis des changements qui semblent permanents chez eux. Avec cette étude, les parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale espèrent maintenant que le gouvernement va leur venir en Inde. Mon but, c'est que finalement, le gouvernement, ils vont l'accepter comme traitement. Et les parents, les enfants, ils peuvent avoir des traitements dans les hôpitaux. Le Dr Marois est aussi convaincu que c'est essentiel pour bien traiter les 4000 enfants du Québec atteints de paralysie cérébrale. On parle de quelques millions de dollars tout au plus, mais quand on regarde ce que ça va sauver plus tard, on va sauver 10 fois ce qu'on avait investi. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Pincourt.